bonjour les scorpions très heureuse de vous retrouver pour ce tirage énergétique cette guidance intuitive pour septembre 2021 cette rentrée qui est assez flamboyante je dois le dire alors votre carte conclusion sera celle ci la carte du ballon qu'on lâche est ce que vous devez lâcher prise alors gaïa s'il te plaît pour ceux qui me suivent et je vous remercie je suis pleine de gratitude pour le rendez vous que vous offrez chaque mois vous savez que gaïa donne le tempo alors ma très chère gaïa pour nos amis les scorpions sur cette rentrée 2021 s'il te plaît donne moi donc le tempo des énergies aller énergie centrale associé et accompagnatrice de fin de mois merci gaïa je sens ça assez fluide on va voir vous avez l'arcane majeur numéro 2 de la jeune fille ça veut dire que vous n'êtes plus dans la naissance vous avez fait on le on la voit bien ici faire un pas en avant c'est à dire que vous avez passé le cap de la naissance vous avez fait passer le cap des choix vous avez passé le cap des tracasseries et des mises au point vous avez fait un pas en avant c'est en marche le renouveau est en marche encore arcane majeur ici de la pensée c'est intéressant que vous ayez ces deux arcades majeurs associés ça veut dire que vous faites les choses step by step et on voit très bien que ici vous gardez derrière vous la grisaille et vous vous ouvrez vers une connaissance qui est beaucoup beaucoup plus lumineuse et c'est la raison pour laquelle vous pouvez faire un pas en avant vous marchez avec connaissance vous marchez avec pragmatisme vous marchez vraiment vers eu quelque chose de construit et de raisonner mais il y a quelque chose de nombre raisonnable qui s'interpose ici vous n'êtes pas le seul à sortir ce 2 de la passion le 2 de feu n'a rien à voir c'est intérêt de prendre quatre tarots différents de structuration et de de conception différente le 2 de feu ici dans gaïa c'est vraiment une c'est vraiment la fusion de deux êtres donc j'ai l'impression que alors on va on va attendre mais je vais recouvrir j'ai l'impression que entre passion et raison votre coeur balance voilà ce que me dit un peu gaïa avec cet alignement de trois cartes vais-je complètement me laisser aller à la passion ou vais-je quand même rester raisonnable et je comprends pourquoi cet arcane je comprends encore mieux pourquoi cet arcane est sorti ici cet arcane de la pensée parce que c'est quelque chose qui soulève chez vous beaucoup d'interrogations en tout cas pour le moment je vous rappelle que les énergies sont fluides et que vous pouvez avoir vécu être en train de vivre où vous vivrez ce que je suis en train de vous dire en ce moment que me disent les anges pour vous amis scorpions alors cette marche en avant de quoi s'agit-il vous pensez à quoi et quelle est cette passion alors cette marche en avant c'est que vous allez vers l'association le 3d r on est sûr vous allez vous quitter en fait vous allez vers quelque chose qui est plus de l'ordre du raisonnable que de la passion parce que pourquoi et je comprends mieux pourquoi vous êtes effrayé par ça parce qu'en fait le 3d r il est en train de vous dire que vous vous quittez une situation de douleur et arcane majeur sur arcane majeur vous avez l'arcane majeur de la pensée donc c'est à dire vous faites marcher la raison et l'intelligence et on vous dit que par là du coup vous avez toutes les clés et tous les outils finalement pour obtenir ce que vous voulez donc du coup quelle est cette passion vous avez un page de feu le page de feu c'est vraiment celui qui c'est le messager donc ah ça y est je comprends mieux on est en train de m'expliquer vous êtes vous avez fait un pas en avant pour vous êtes en train aujourd'hui en énergie centrale de vous guérir d'une grosse blessure grosse blessure émotionnelle vous mettez tout en oeuvre sur le plan intellectuel et vous êtes pragmatique pour oeuvrer pour pouvoir justement guérir de ça oui mais la vie en veut autrement c'est à dire qu'il y a quelqu'un ici qui met sur votre route de nouveau la passion mais j'ai vraiment le sentiment ici que vous avez vraiment peur de vous brûler les ailes et vous êtes ici très très frileux à vous laisser aller à cette à cette passion là la raison est importante mais vous savez on sait très bien que la raison est aussi parfois un frein un frein à ce qu'on doit vivre au quotidien faire le mélange des deux c'est quand même mieux allez pour nous les scorpions vous faites un pas en avant vous avez je pense ça y est guéri vos blessures c'est en tout cas ce qu'on me dit vous avez toutes les cartes en main pour reprendre votre vie en main de façon très pragmatique et très correcte mais là il y a quelque chose qui arrive qui arrive et qui n'était pas prévu dans toute cette raison arrive quelque chose que vous auriez voulu arriver que vous voulez voir arriver alors ce neuf ici de coupe peut dire que vous avez réussi à éponger et vous êtes heureux de l'avoir fait mais ça veut dire aussi que vous arrivez aussi vers quelque chose de très sentimental et très affectif aussi et ça vous fait peur c'est en tout cas ce qu'on me dit là vous avez une reine de denier qui est fatiguée je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées donc c'est vous qui prenez cette c'est clair c'est très très clair c'est vous qui prenez cette énergie de reine de denier vous l'adaptez en genre la particularité de la reine de denier c'est qu'elle a beaucoup oeuvré justement je ne sais pas si vous voyez mais elle est fatiguée donc elle a obtenu son denier elle a obtenu son siège elle est là où elle voulait être mais qu'est-ce qu'elle est fatiguée donc vous avez beaucoup oeuvré pour vous guérir mais la vie en veut autrement voilà comment je l'interprète il y a quelque chose ici qui arrive mais ce n'est pas trop prévu dans votre schéma à mes scorpions et pourtant ça arrive alors cette marche en avant pour vous guérir et pour accueillir quelque chose de beau sur ce travail que vous avez fait sur vous-même qu'est-ce qu'il en est et cette passion ah ben je ne vous ai pas retourné celle-là oui regardez 9 de denier excusez-moi je n'ai pas vu que je n'avais pas retourné mais ça corrobore en fait 9 de denier vous avez obtenu ce que vous vouliez vous avez obtenu ce que vous vouliez sauf que vous êtes dans une situation pragmatique le denier c'est vraiment le concret le pragmatisme sauf que là j'ai quelque chose qui arrive à vous qui n'est pas du tout raisonné et raisonnable donc justement voyons ce qui arrive et qui n'est pas raisonné et raisonnable oui il y a un combat qui a eu lieu votre propre combat pardon avec ce set de bâton vous c'est intéressant ce tirage que j'ai l'impression que vous 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 battez contre vous-même j'ai l'impression que vous avez tellement œuvré pour vous soigner d'un d'une blessure de cœur que vous battez contre vous-même pour ne pas retomber dedans mais ça va être compliqué j'ai l'impression quand même ouais 6 d'épée vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus ou on vous a quitté mais en tout cas il y a quelque chose qui n'est plus et vous avez beaucoup œuvré pour vous remettre debout et c'est intéressant l'arcane majeur de l'étoile ici qui arrive donc vous avez une bonne étoile qui arrive mais c'est vraiment incroyable ce jeu il est assez phénoménal parce qu'il y a une dualité dans ce jeu qui est très importante c'est-à-dire que d'un côté il y a eu un travail qui a été fait et qui est en train de se poursuivre pour que vous retrouviez un équilibre émotionnel et affectif mais d'un autre côté il y a la vie qui vous dit bah ouais mais vous êtes bien gentil mais là il y a quelque chose qui arrive sur le plan affectif donc et on vous dit suivez votre étoile donc il y a quelque chose de beau qui arrive en fin de mois et ce qu'on me dit et ce que disent les guides c'est ne soyez pas trop dans la raison ici parce que quelque part il y a quand même quelque chose ici qui est pas mal à vivre en tout cas on vous dit que c'est quand même quelque chose d'étoilé c'est un sacré tirage les amis c'est comme si vous êtes en surprotection pour certains d'entre vous mais il y a un valet qui vous offre enfin un valet voilà c'est pas sexué mais il y a un message vraiment d'amour et de passion qui arrive vers vous et j'ai peur que vous ne l'en vouliez pas de crainte d'être de nouveau blessé en tout cas c'est vraiment le message de cette guidance et regardez qu'est-ce que c'est synchro merci mes guides on vous dit laissez partir laissez les objets les personnes les idées partir dans le ciel la vie est une source sans fin de joie et tout est accueilli par amour c'est incroyable incroyable je vous remercie de pouvoir vivre ça avec vous parce que sans vous j'aurais pas des synchronicités comme ça mais il est clair que j'ai une synchronicité avec quelqu'un ici au moins une personne qui est extrêmement forte on vous dit lâchez prise lâchez prise vous vous êtes guéri accueillez ce qui vient alors comme les petits copains on va voir donc cette énergie carte qui n'était pas prévue mais j'en ai eu besoin à un moment donné pour 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 un des signes donc du coup je le fais pour tous les signes et regardez ça me donne la chair de poule vos guidances je vais avoir un malfo à m'en remettre le pardon alors est-ce que c'est à vous qu'il faut pardonner est-ce que c'est à l'autre qui vous a fait du mal du mal j'en sais rien mais clairement cette guidance vous dit qu'il faut que vous avanciez et il faut que vous pardonniez il faut que vous lâchiez prise pour pouvoir accueillir ce truc absolument fabuleux qui revient à vous là en tout cas c'est c'est magique regardez ça s'invente pas c'est superbe ami scorpion c'est très beau c'est son plan émotionnel c'est très fort je vous souhaite bien sûr de réussir de réussir ce passage on se dit à très vite prenez soin de vous la santé c'est essentiel namasté je vous souhaite bien sûr